Top départ du championnat amateur dans les départements de l'Atlantique et du Littoral. L'équipe de l'Académie de Ouida en maillot orange et noir croise sur ses installations à Saba FC en blanc noir. Pour cette compétition regroupant les joueurs de moins de 20 ans, le jeu est d'un niveau moyen, mais ne manque pas d'inspiration à l'image du seul but de la rencontre pour l'équipe de Ouida. Sur un contre, l'attaquant Lionel s'offre un magnifique but à la son 15e minute. Sur notre premier match de vêtue, on a fait 1-0 grâce à Lionel qui a marqué un beau but. La première mi-temps, ça nous a donné trop de complications, mais on a fait 0-0 à la première mi-temps. C'est la deuxième mi-temps qu'il a pu concrétiser sa première occasion qu'il a eue. Mais on a joué, on n'a pas à démérité. C'est juste le but qui est venu. On s'est décrochés à un moment donné et le but est rentré. Notre adversaire aussi était agressif contre nous. Chacun que nous aussi, on a dit qu'on doit mettre un peu de l'agressivité pour pouvoir voir ce qui va se passer. Pour la saison, les ambitions sont grandes au niveau des responsables de la Ligue, avec en tête Chaltiti Goutti. Nous sommes une Ligue où notre objectif actuellement, c'est d'étaler le championnat dans toutes les villes du département. Cette année, nous avons élargi pratiquement toutes les villes où la compétition se joue. À Toffor, à Lada, ça se jouait à Zé, à Ouagbo même, à Ouagbo. Nous avons un arrondissement de Toffor, à Zé et à Ouida. Partout maintenant dans le département, nous nous sommes donnés comme défi cette année d'élargir cette compétition en dehors de Soava. Et pour nous, c'est encore un défi d'aller à Soava, organiser le championnat, afin que véritablement tout le département soit couvert. Les matchs vont s'enchaîner sur les différentes pelouses pour connaître qui finira champion de la quatrième division au thème de la saison parmi les 18 clubs engagés.